L'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Gouedj Roumede, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agbacpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. La Confédération africaine de football aurait prévu récompenser le prochain successeur du Sénégal avec un chèque d'environ 3 milliards de francs CFA. À quelques jours du démarrage de la compétition, notamment la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la CAF aurait déjà défini la récompense pour l'équipe championne. En effet, la CAF entend encourager l'équipe gagnante avec une belle enveloppe. Il s'agit d'une somme de 5 millions de dollars, soit environ 3 milliards de francs CFA à empocher. Ce beau chèque va s'ajouter aux médailles d'or et aux trophées, de quoi exciter de plus en plus les formations en liste. Le Maroc et le Sénégal sont vus comme les grands favoris. Dans le même registre, plusieurs pays ont dévoilé leur liste de joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On peut compter le Maroc, la Côte d'Ivoire et même le Cameroun, où on peut constater déjà l'absence de l'ex-capitaine Eric Maxin-Choupomouting. Autre information, après le Ballon d'Or France Football, les CAF et Horde, les Globes Soccer et Horde, c'est au tour d'Africa Foot de dévoiler le top 3 des meilleurs joueurs de chaque pays. Pour le compte du Bénin, Tosin Ayégon vient à la première place au FC Zurich, avec sa saison qui se résume à 16 buts marqués et 3 passes décisives en 46 matchs, toutes compétitions confondues. Dans cette foulée, Tosin a inscrit un but et délivré une passe décisive en Ligue Europa. Il a également joué deux matchs en Ligue des Champions. Sur ses 46 apparitions, le Guépard a connu 32 titularisations, soit un ratio de 110%. En deuxième place, nous avons Steve Mounier, attaquant numéro 9. Steve Mounier est populairement connu pour ses buts de la tête en Ligue 1 française. Il a inscrit 17 buts et fait partie du top 3 des buteurs de cette catégorie depuis la saison 2016-2017. Par contre, le natif de Paracou n'a pas un temps de jeu suffisant avec le stade Prestois. Au pied de ce top 3, nous retrouvons Olivier Verdon, le joueur et le défenseur béninois le plus connu actuellement en Europe. Ceci en raison de ses performances avec son club en Bulgarie. Arrivé au club en 2021, le natif de Klarma ne manque pas de temps de jeu. Il est régulièrement utilisé par les Verts dans toutes les compétitions. Dans un autre registre à présent, pour le compte de la 14e journée de la Ligue professionnelle du Bénin saison 2023-2024, l'AS Sobemap a reçu la jeunesse athlétique de Kétou, la Jacques, à Avrancou le samedi dernier. L'opposition entre les deux formations s'est soldée sur une victoire écrasante des manutentionnés 5 buts à zéro. Au thème de la rencontre, Yesufou Moukaïla s'est prononcé. Suivez ses propos au micro de nos reporters. « 5 à zéro, c'est un match de football. L'équipe en face n'était pas une mauvaise équipe. Ils ont manié le ballon, ils ont joué. Je pense que c'est le premier but qu'on a marqué. On est allé à la mi-temps. On savait qu'ils allaient, ils vont nous attaquer et on a préparé les contre-attaques. Je pense que ça a bien fonctionné. Donc, on cherchait à égaliser ce qui nous a permis de couvrir encore leurs failles, ce qui nous a permis de mettre encore 4 autres buts. Vous savez, le championnat n'est pas encore terminé. Le championnat n'est pas encore terminé. Il faut qu'on siffle la faim, qu'on se voit dans les 4 premiers d'abord, avant de savoir quand on est qualifié. Donc, c'est bien, il y a la joie, mais tout de suite, on va encore se remobiliser et aller chercher la qualification au prochain match. Du côté de la zone C, pour la même journée, les cotonculteurs ont vaincu les hommes du port autonome de Cotonou, Aspac, un but à zéro. Suivez le débriefing des deux entraîneurs, Victor Zonca pour Coton Football Club et Adam Fazazi pour Aspac. Ça a été dur, ça a été long. Je pense déjà à la mi-temps, on aurait pu avoir un petit avantage. Et sur la deuxième mi-temps, on a passé notre temps à essayer, naturellement, d'ouvrir le score. Déjà, c'est ce qu'on a fait assez rapidement. Malheureusement, on ne s'est pas mis en sécurité en marquant le deuxième but. Bon, c'est dommage, on tremble jusqu'à la fin parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a eu des contres qui auraient pu nous permettre de doubler la mise, malheureusement. Encore une fois, parce que ce n'est pas qu'aujourd'hui. On a encore un manque d'adresse et de choix devant les buts. Et c'est dommage parce qu'on se met toujours dans le dur, on tremble toujours jusqu'à la dernière minute. Pour l'instant, les requins n'ont pas joué, ils ne jouent que demain. Donc, on a pris trois points de plus. Adjidja a été exempt, donc on leur a pris trois points aussi. On a pris un petit peu aussi sur le gol à vérage. Donc, tout ça, c'est du positif pour moi, puisque la journée, c'est la journée qui est à l'instantané. Demain, les requins vont jouer, peut-être qu'ils vont gagner, donc ils repasseront peut-être devant nous. Et puis après, il nous reste quand même encore quatre matchs, deux matchs à maison, deux matchs à extérieur. Bon, il faut être sérieux, il faut gagner nos matchs à la maison. Et si on est sérieux à la maison, il n'y a pas de problème, on sera dans les quatre pour se qualifier pour la deuxième phase. C'est une déception, parce qu'avec le match qu'on a fait, on méritait au moins un point. Mais malheureusement, on l'a raté. Donc, c'est une déception, mais il y a encore espoir, parce que nous sommes en train de nous battre pour nous qualifier pour la première phase. Nous sommes en bonne position, mais nous allons continuer à travailler. Et le reste des matchs, on va tout faire pour trouver au moins une ou deux victoires pour nous rassurer de la qualification. On se prépare pour la prochaine journée à domicile. Les matchs paraissent plus difficiles, mais nous allons nous battre pour nous qualifier, comme je l'ai dit, en gagnant ce prochain match à domicile. Nous allons tout faire, nous allons trouver le discours qu'il faut pour remotiver les joueurs. J'espère, c'est les mêmes joueurs, avec les mêmes joueurs j'ai commencé, c'est avec les mêmes joueurs que je vais finir. Donc, je dirais qu'ils vont comprendre peut-être ce discours-là, améliorer leur niveau et faire la différence le match prochain. On est sûr, avec l'aide de Dieu, nous allons passer à l'adversaire qui va venir à Atopho. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport. Sous-titrage Société Radio-Canada